pour cette run de céleste bonsoir à tous alors ça va très très bien et toi toujours un petit peu fatigué quand même c'est normal donc voilà on s'est dit qu'on allait profiter cette introduction pour présenter très rapidement les mouvements de céleste je sais que si des gens ont déjà regardé de mes runs en marathon d'en avoir marre mais je trouve que c'est quand même plus pratique pour les gens qui sont nouveaux qui connaissent pas forcément tout l'attirail de deux mouvements du jeu parce que ça démarre super vite en fait on n'a pas vraiment le temps d'expliquer ça va ça va très 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 vite donc les mouvements le set de mouvements est super simple on peut sauter on peut s'agripper à un mur on peut climb on peut climb jump le long du mur ou sauter loin des murs et on peut tâche la chambre dans la plupart du jeu on a un seul dash ce qui veut ce qui est symbolisé par nos cheveux rouges et une fois qu'on utilise nos cheveux deviennent bleus la seule manière d'organiser nos dash c'est en touchant le sol ou en en ramassant un dash cristal s'appelle c'est des cristaux verts et moi c'est plutôt explicite la part qui a été céleste c'est que je vais dire quoi j'allais dire qu'on peut combiner je pense à la même chose que toi on peut combiner dash et le saut c'est à dire que bah en dachant dans le sol et en sautant avant la fin du dash on peut avoir ce qu'on appelle un hyper dash ce qui fait aller très très loin comme vous pouvez le voir juste là alors il ya la même version vas-y vas-y je te laisse expliquer très bien vous voyez que par contre je perds un dash quand je fais ça j'avais les cheveux rose maintenant je vais les cheveux rouges mais on peut abuser le fait de réunir son d'âge quand on est au sol en séparant un petit peu les impôts c'est à dire que si je fais un d'âge contre seul que j'attends un peu que je saute je récupère mon dash et c'est super pratique surtout dans les premiers chapitres on n'a qu'un seul d'âge ça permet de casser un peu les tableaux du jeu et c'est vrai aussi si vous commencez le dash depuis en l'air c'est à dire que on peut sauter le jeu l'apprend d'ailleurs on peut sauter et et dash et comme il fait et on peut également d'âge dans un sens et sauter dans l'autre permet de faire un inverse et ça permet de gagner son d'âge sur des toutes petites plateformes comme celle-ci bien j'ai complètement raté mais très bien et qu'est ce qu'on traduit ma foi là on peut faire un ultra d'âge ce qui est fait que en ce juste en sortie d'un hyper d'âge on a beaucoup de vitesse et si on ferme avec un d'âge diagonale vers le bas on peut garder cette vitesse j'augmente de vitesse et je garde cette vitesse très longtemps ça le fait aller très très vite et je pense qu'on a fait le tour les mécaniques principales et je pense qu'on va démarrer la run sans plus attendre il y a des trucs un petit peu secondaire mais bon c'est pas très intéressant oui ça viendra en parlant et voilà donc et marre la run si on va bien je met le chat à côté j'ai pas encore le chat d'âge 2 ans et c'est le premier temps je peux voir en arrivant terrible on a on a tout le sang de la veine qui est derrière nous là je vois nilet je vois des noms ça va comment on va s'appeler les les chamblenois ouais mais je suis déçu de pas avoir vu bowser junior 22 mais bon les vrais les vrais les vrais ça allez c'est parti donc le prologue on va commencer sans lâche ouais là vous voyez qu'il a pas son âge donc en fait il fait des bonnes up parce que le jeu nous donne un tout petit peu de vitesse ça save deux frames par john donc sur tout le level ça s'ajoute et ça fait à peu près une seconde ah et les cotes in sont passables aussi c'est pratique toutes les cotes signes du jeu est exactement et qui est donc là normalement on récupère notre dash qui est un oiseau qui arrive et qui me dit tu peux dash et on a aussi ce clip ça et on va arriver au premier chapitre donc si vous avez jamais vu céleste bah préparez vous parce que ça va vite et ziou voilà donc pour le premier chapitre les mécaniques du premier chapitre ouais j'allais venir alors donc là vous avez vu je viens de passer devant une fraise c'est des collectibles qu'on ne fait pas en trending parce que c'est pas ce qui nous intéresse donc là il n'est sur ce qui s'appelle un trafic bloc bon il était il ya cinq secondes mais du coup il est 33 screen derrière donc en fait chaque chapitre dans céleste à une mécanique différente qui se joue souvent autour de l'inertie c'est à dire que là vous voyez que c'est un bloc quand vous interagissez avec c'est à dire qu'on vous y accrochez au fond marché dessus à le blog vous envoie dans une direction donc il ya aussi des plateformes qui s'écroulent quand marché dessus la classique et on est déjà quasiment à la fin il reste une vingtaine de secondes à la fin du premier chapitre c'est un des chapitres les plus ronde en aïe elle parce que justement il est très très rapide je crois que leur corps du monde est à 54.3 quelque chose comme ça exactement très récent par zk exact donc là il vient pas de sauter des pics il vient de sauter du mur qui est juste au dessus des pics décidément cette roue va être un peu capricieuse oh j'ai fait un 11.11 c'est ouf let's go je savais même pas que cette frame existait est ce que tu peux parler de du timer oui bien sûr alors le timer est en igt donc on a adapté évidemment l'estimate en rta mais tout se joue en igt une frame égale 17 secondes ce qui fait que si vous arrivez à nous ronde pas de 7 c'est vous ah je pensais que le jeu était lent c'est peut-être mon pc en fait c'est possible donc là on arrive au premier glitch en fait il va skip la cotine se retrouver dans cette espèce de dream block là et ça évite de redescendre et de remonter donc les dream block vous dachez dedans ils vous propulsent et ils vous redonne votre dash vous pouvez sauter des dream block vous pouvez même sauter deux fois chose qui va abuser un petit peu plus loin dans le jeu et nous sommes pour chasser par notre clone maléfique dont le nom officiel et badline ce que je trouve absolument adorable et donc là voilà le badline suit nos mouvements à trois secondes exactement d'écart et l'enjeu va être là de trouver des routes qui font qu'on ne la croise jamais on la croise très rarement au final ouais les seules fois où on la croise en fait ça va être quand on va être on sait qu'on est assez rapide pour repasser avant qu'elle soit là donc là vous voyez des espèces de pièces bleues qu'il est en train de récolter ça va servir à déplacer ce bloc et non ce n'est pas votre porte qui sonne tu sais que la première fois que j'ai joué au jeu j'y ai cru moi c'est possible moi je pense que beaucoup de gens y ont cru un ultra dash parfait et on arrive à une des sections les plus marrantes du jeu parce que j'aime beaucoup cette section donc là en fait on est en train de rêver et on se réveille et on fait des ultra dash un petit peu de partout c'est ça c'est un ultra dash pas voulu parce que je voulais faire yes a pas propre ok ok on est bon on est rentré sorti et on a fini le chef titre de ces nouvelles strata copier il ya du nouveau il ya sans cesse du nouveau sur le c'est ça qui est bien aussi c'est que la même la communauté encore très active et trouve encore des strata il ya des optimisation toujours et maintenant c'est de plus en plus des toutes petites optimisation et ouais bah par exemple là on va voir que on va avoir une optimisation qui va se faire au niveau du cycle de rotation des clés on va voir ce qu'il va l'avoir je pense ouais c'était un face qui en fait c'est à dire que la clé ne peut ouvrir la porte que si elle est en face de la porte et du coup bas en fonction de la rotation qu'elle a ça peut prendre plus ou moins longtemps et c'est une demi seconde donc c'est vraiment beaucoup à l'échelle du jeu faut savoir que quand vous trouvez une optimisation qui fait 300 mille secondes vous êtes très content ouais je suis là normalement ça passe et donc là on rencontre oshiro un fantôme qui est pas très il n'y a pas trop confiance en lui et le pauvre et il tient vraiment à ce petit hôtel dans lequel il est donc là on va essayer de le suivre un petit peu de récolter des clés pour repasser là c'était un démo hyper c'est voulu mais j'aurais du délai un peu plus ah oui c'est vrai qu'il y ait une nouvelle strata voilà oui on va s'approcher d'un petit setup que j'aime bien faire alors tous les dash que je vais faire ils vont sembler ne pas avoir de sens mais normalement et c'est pas exactement le timing d'un hyper d'âge il ya une strata avec un du coup ouais la bonne vieille strata est donc là on va se rendre compte que cette roue mais quand même assez comme on dit c'est un bordel quoi voilà et il ya une clé au milieu mais on a besoin de cette clé du coup on va aider notre petit ami oshiro a rangé tout ça et donc là on va voir qu'on va prendre une route si vous renez le jeu en déni pour cent vous allez voir que c'est pas la même route parce que on va faire un petit détour pour prendre le coeur oui c'était bizarre c'est pas très grave à voyez que les morts sont vraiment pas punitive il a perdu quoi deux secondes au plus en mourant parce que ça remet au début du tableau plus on va aller loin dans le jeu plus les tableaux seront notamment un chapitre qui est absolument horrible et donc là voyez on prend un petit passage secret pour refaire tout le tout le segment à l'envers ce qui va nous permettre de de passer chercher le coeur et on va exploiter le fait que le jeu on va abuser des points de respawn en gros pour remonter par une transition qu'on n'est pas censé prendre 7 quid parce que ça c'est plus rapide en igt et ben on est au qui a trouvé ce death warp ça vite de repasser une fois par le lobby pour les reparler à oshiro et voilà donc pour les livres et on va passer à la dernière section c'est un des soirs qui qui est je crois qu'il est bon il n'est pas hyper récent non plus mais non c'est pas un petit fac cycle qui est extrêmement satisfaisant je trouve et donc la voyez qui vient de sauter du des pics parce que en fait si vous allez dans la direction opposée des pics bas les pics ne vous tue pas donc il est sauté du mur qui derrière les pics et on a notre clé bah écoute maintenant j'ai une question pour toi qu'est ce que tu penses des murs et mûres non et les murs t'aimes bien les murs les murs de de spec tu veux dire les murs de blog ouais les murs de spec de blob les murs quoi c'est les bons murs qui teint bah ouais moi je suis d'accord aussi je pense que dans ils sont là pour nous empêcher de passer en principe mais bon je sais pas moi j'y crois pas trop un tu veux peut-être essayer de passer à travers ah mais qu'est ce que c'est que ça donc c'est une étape qu'on vous a pas expliqué au tout début pour la petite surprise s'agit d'un démo dash et je te laisse l'expliquer si tu veux ouais bien sûr alors juste très vite fait donc là oshiro ne va pas être très content donc il va nous pourchasser sauf que le pauvre il n'est pas très rapide il n'arrivera pas à nous toucher donc en gros l'histoire d'un démo dash c'est en fait le jeu ne tchèque la direction du dash que cinq frames après le début d'un cerf qui a quatre frames de frise et après seulement le dash pas et en fait l'idée c'est de faire un dash vers le bas pour avoir la box accroupi et en fait si on peut changer la direction du dash après on garde notre box accroupi et on a un dash normal et en fait il se trouve que la box accroupi de madeleine enfin la heure de box pour être plus précis elle fait quatre pixels de haut et la manière dont sont arrangés les spikes et ces espèces de blobs là que vous voyez bah c'est exactement quatre pixels entre donc en fait avec certains c'est top ou pas d'ailleurs si vous êtes le tasse mais bon j'ai le regret de vous annoncer que nous n'avons pas un tasse et tout mais non voilà il fait de son mieux mais bon donc voilà avec des setups très précis on peut passer au travers de certaines piques c'est plus ou moins facile en fonction des setups qu'on a trouvé et donc là ça évite de repasser tout en bas pour aller chercher une clé extra et on a déjà fini chapitre 3 4 46 avec le coeur je trouve ça très très solide ouais c'est pas mal il ya eu un petit peu un peu de oui deux trois deux flottements mais c'est pas bien grave je suis content et donc là on arrive au pire chapitre du jeu c'est faux pas l'un des plus techniques oui on va en vrai je caricature ce chapitre en fait s'il nous introduit au vent que j'ai détesté quand j'ai joué au jeu pour la première fois mais bah voilà quand on peut juste faire des ultras d'âge comme ça bon bah le vent c'est pas trop un problème et les bulles qui nous donnent en gros un tâche gratuit toujours c'est toujours bon à prendre donc on va récupérer notre deuxième coeur d'ailleurs dans ce chapitre sur ce sera très importante archi archi je suis même parti trop tôt voilà il permet de rentrer dans la bulle avec la box accroupi faire des choses en sorte exact donc c'est clair je sais pas si on apparaît de pourquoi on a besoin de coeur peut-être que tu l'as fait moi j'ai oublié non on va en parler maintenant alors en fait on a besoin de quatre coeurs exactement pour rentrer au huitième chapitre du jeu et du coup bas la route est faite pour aller face normalement on était censé censé utiliser bloc référence à mario ouais mario 3 mario boss 3 je crois oui c'est mario boss 3 si je me trompe pas voilà il faut s'accropir dessus pendant trois secondes et passer derrière le décor en fait est ce qu'on verra un chat ultra non pas de chat durera aïe 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 d'ailleurs je meurs voilà donc là voilà encore un setup à cet état de faire ok super magnifique deuxième travail faut savoir que ces deux frames à 60 fps donc c'est pas évident la stade dessous m'avait fait troller m'a pas troller pardon ouais pour l'instant arrive très très solide à lui on a aussi les petits nuages qui nous font rebondir un petit peu à la manière de des des ressorts dans mario c'est à dire que si vous attendez un petit peu ça va vous faire aller plus loin et puis c'est bloc la exacte et ces blocs là bas qui vont dans la direction de la flèche en nous donnant un choix d'inverse on peut les déplacer sur la partie verte exact donc là un petit ultra pour ce qui peut la fin le tasse arrive à ce quitte tout mais encore une fois bah oui bye bye aussi mais bye bye c'est un monstre je comprends pas quand il fait il est différent bah c'est juste double frame perfect après si tu y arrives force à toi et donc là le vent s'énerve un peu mais encore une fois le vent est une suggestion c'est à dire que bah en fait quand on peut faire des hyper d'âge bon le vent c'est plus trop un problème donc là le vent va même nous aider dans la ronde d'après parce que ça permet de set up un tout petit bunny up pour prendre de la speed à c'était buffer c'est pas très grave oh yes par contre et la super passe génial super ça c'est plus précis c'est vrai l'air ouais parce que ça peut aller très très vite de toucher la snowball à la frame à la fin du d'achat de perdre toute la vitesse très bien le mot de la question ouais c'est ça c'est céleste c'est pas grave ça arrive et on arrive à la fin du chapitre 4 seul trois avec le coeur c'est encore une fois ouais c'est solide c'est solide donc là si vous connaissez le jeu on va arriver à la partie du temple donc j'en profite pour rapidement expliquer les dash block en fait c'est des blocs qui quand vous dacher vont vous propulser très très loin dans une direction et bah en fait le temple on n'aime pas trop si vous voulez le temple en fait on va s'arranger pour qu'il soit le plus rapide possible parce que on va pas aller à la fin du temple le mouvement qui est très très précis dans cette room un petit peu raté mais la back up était pas trop mal oui voilà c'est ça c'est ça voilà le temple une section un petit peu labyrinthique on est censé tourner en boucle pour chercher des clés donc là vous voyez qu'avec un externe l'aide qu'il passe bien ouais super par contre et je pense que du coup avec ceux d'âge j'ai raté le face à école de la clé c'est possible je connais pas trop c'est vrai c'est vrai par contre ce qui plaît qu'elle a une un autre côté noir comme on l'a vu tout à l'heure et c'est d'exca en orbou ce à ce j 8 ça c'était assez propre en vrai avec la petite optimisation est très très propre effectivement donc là vous allez voir que basse pour ceux qui ont joué au jeu c'est pas là la fin du niveau parce qu'on va prendre la cassette et on va aller faire la face des trompés mais non mais faut pas leur dire c'est fait exprès c'est fait exprès c'est fait exprès à la même la même tout ça pour des fraises à l'accord n'a correct je fais ok bon ouais c'est pas moi donc là vous voyez qu'ils dash par terre parce que ça save trois frames par dash et j'étais parce que ça frise le timer n'est pas la musique que dans que dans ces salles où il ya des blocs oui pour l'orée qui change avec l'orée donc c'est dommage c'est très bien parti cette cassette mais finalement alors j'ai perdu beaucoup donc là on va arriver moi ce que j'appelle le le jump de deux frames très très drôle en fait alors vous souvenez du coeur de l'hôtel où on a exploité le fait de le fait que le jeu nous remette pas au bon endroit quand on prend une transition pas dans le bon sens là on va trouver une autre manière de faire ça dans la phase b et ça va skip globalement la moitié du niveau est en fait l'idée c'est de monter par une transition de faire un saut de deux frames maximum pour repartir dans cette transition je te laisse te concentrer et ça passe du premier coup magnifique donc s'il avait raté il aurait été obligé de retourner dans la map et de partir du check point qui est juste à côté heureusement c'est trop mais parfois on s'en est sorti je vais tenter le petit diagonal qui le nouveau skip voilà donc avec cette technique donc le bufs drop plus un petit spike jump on peut arriver à faire cette phase b sans récolter une seule clé ce qui save un petit peu plus d'une minute je crois sur les deux clés et 20 secondes pour le bufs drop donc ça fait qu'en fait aller prendre la cassette et faire la phase b du temps bas ça va plus vite que de faire la face a et ça débloque quand même le chapitre d'après un petit save and quick qui nous fait économiser une une animation qu'on gagne du temps uniquement oui ça quand celle l'animation de madeleine qui se réveille et donc là on va être introduit à nos meilleurs pires amies les seekers voilà pourquoi c'est nos pires amis sur l'être on peut s'en servir ouais on peut s'en servir en fait pour récolter des clés et de leurs exposants pour casser des blocs et nous propulser sauf que des fois ils sont pas très coopératif et donc le bas le jeu s'attend à ce que nous exploiterons ça dans la phase b et oui on va l'exploiter encore plus que ce qu'il attend et notre ami npc de l'histoire qu'on a zappé et enfermé dans un cristal l'ami théo l'ami théo l'ami théo qui nous cancels notre dash c'est à dire que il nous permet donc là vous allez voir voilà on peut faire ce qu'on appelle un terror ultra c'est à dire que en fait si vous arrivez à cancels un ultra dash et va vous garder toute la speed et en fait théo cancels les ultra dash vous avez plus le ça on l'a fait au moins une reprise déjà avec les que tu signes ouais je fais ça pile à une transition ouvre moi ok pas donc ouais voilà on peut cancel le dash avec les cut in aussi et ça fait aller très vite on l'a fait à l'hôtel on peut le faire à la face à du temps et on va le faire la back up ok très bien un petit peu approvusé mais ça c'est pas trop mal passé on va dire alors le w r actuel en 1 % et de 26 57 par marlin et en trois endings et à la suite 25 je dirais dans les eaux là parce que j'ai acheté et donc voilà on a fini le temple on a débloqué chapitre d'après dans l'action donc vous souvenez de badeline n'est pas très contente quand même parce que bah on l'a un petit peu ignoré jusque là quand on est allé trop vite du coup bah elle est un peu jalouse et du coup bah elle va nous refaire tomber tout en bas de la montagne et on va devoir tout redire à la base le jeu c'est quand même grimper une montagne ouais c'est ça c'est d'âge vertical pour voilà pour skip toute cette partie donc le chapitre 6 qui nous introduit aux plumes la seule mécanique analogiste analogiste analogue du jeu et assez bloc affectueusement nommé les kevin bloc d'après leurs doubleurs c'est un doublage la part entière ok donc voilà voyez que quand on d'âge dedans bas il s'énerve et ils vont dans la direction là ça propulse très très loin et donc là encore une fois pour chapitre 6 c'est plus rapide d'aller prendre la cassette alors est-ce qu'il va voir la strache de se concentrer tu pas assez loin si ouais à peu près ça qu'on ici 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 vous n'est pas donc un petit face à école on sert de l'inertie pour faire un tout petit hyper dash et je sais pas si on l'a précisé mais finir la b side non seulement débloque la face à chapitre d'après mais ça permet aussi de débloquer un coeur exact et en fait bah c'est double bénéfice en trending parce que rappelez vous il nous faut quatre coeurs c'était un don right je pense mais alors en gros l'idée c'est que pour le la phase b de réflexion en est ni pour cent c'est un petit peu là à la préférence sauf si vous visez des temps du calibre du world record c'est entre 10 et 20 secondes plus rapide ou pas en fonction de si vous êtes très très fort pour la phase b parce que la phase b est très dur et bah en trop en zi on est plus ou moins obligé de la faire parce que ça me donne un coeur gratuit en fait toutes les catégories qui doivent aller à corps sont obligés de se taper à la phase b parce que ça oblige à les prendre un coeur par ça oblige c'est un coeur gratuit en gros et du coup en fait c'est d'autant plus rapide de faire le 6b parce que très belle backup parce qu'en fait bas ça nous permet non seulement d'économiser du temps par rapport à faire la face pas mais aussi la d'économiser le temps qu'on aurait perdu en allant chercher le coeur et donc là on découvre une autre mécanique de réflexion qui est les espèces de de bumper vous savez comme on peut en voir dans les flippers qui sont absolument insupportables c'est une mécanique assez inconsistante surtout dans 6 b qui entendent ça bougeait ouais ouais en fait il ya des cycles pour empêcher que de juste pouvoir se tenir dessus et sauter en boucle un petit ce qui est passé une belle magnifique à sauter sur le mur de gauche ouais il faut que je l'apprenne c'était un corner boost ouais ça dépend de ma hauteur soit j'ai un super soit j'ai un corner boost ah ok je pensais pas que c'était prévu en fait ça avait l'air bon les deux me vont les deux me donnent la hauteur et la vitesse que je veux ok ok voilà donc là on tombe jusqu'au centre de la terre qui est le nom du remix d'ailleurs cette partie 6b en a6 mode bientôt un autre des mots dash celui ci n'a pas de setup mais une fenêtre il a été rajouté par les devs après justement à la sortie de ferroi ouais exactement la sortie du dlc c'est assez précis ces deux frames pour le faire ouais c'est entre c'est une ou deux frames en fonction de la hauteur ouais c'est vrai que je suis d'accord n'ai à coup on n'a pas le temps d'écouter les magnifiques musiques du jeu mais c'est un peu mais tout sacrifié c'est bon pour aller vite on a vu que tout à l'heure sur elle sur little big adventure va on battait notre femme voilà bas on n'écoute pas la musique c'est un moindre mal quand même franchement voilà bon franchement on est plus correct et donc là badlin est encore moins contente et du coup on va lui rentrer dedans en boucle donc à lui le fait d'horskip je te laisse te concentrer ah aïe 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 je partais un peu trop tôt ouais ce sera l'occasion de leur tenter elle sera très 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 précise qui permet d'éviter de prendre la plume alors est ce qu'elle va passer ah j'ai ramassé le crisset tant pis ce sera pour une prochaine fois on a le temps d'écouter mais magnifique voix c'est vrai c'est vrai donc voilà donc là on voit que gros ikan utilise bélier c'est super efficace badlin n'aime pas ça du coup elle recule des détails des détails enfin j'étais très haut que fais-je ah non j'avais fait le plus dur j'ai paniqué donc là on va arriver au checkpoint alors soit les runners l'adore soit ils le détestent je laisse te concentrer pour cette roue ok c'est super accorale et sa collection de visual cues ouais ouais c'est c'est incroyable c'est en gros l'idée c'est de faire un ultra sur le sol et de se servir des frames que le jeu nous donne assez près c'est quoi le chapitre à rené pour un petit ordinaire moi je te conseillerais de run way tous les chapitres parce qu'en fait si tu veux ron celeste bah tu fais un nouveau fichier et tu joues et tu vas à la fin c'est aussi simple que ça c'est ce que j'aime beaucoup dans ce jeu c'est que il ya quasiment pas de barrières pour se mettre au jeu il n'y a pas vraiment de meilleur ou de pire chapitre c'est juste voilà tu peux faire les catégories que tu veux ce qui t'amuse donc on arrive sur la fin ouais c'est des strats un peu c'est des strats du futur 6b a beaucoup évolué depuis un moment ou là que je suis vraiment passionné c'est ouais c'est un peu bizarre salut dd merci pour le good luck alors le néo cycle ouais le néo cycle je suis peut-être un peu late annonce un petit peu bah t'as de la chance parce qu'il n'y a pas de fraises dans le chapitre 6 donc c'est ton genre de chance yes alors on va avoir un outil qui est pas beaucoup plus lent c'est pas bien grave arrêtez je suis prêt à la porte littéralement bon c'est dommage pas un meilleur c'est bon c'est jamais bon dans les chapitres les 6b ouais 6b c'est un chapitre un peu modifié ouais c'est soit vous avez quatre minutes 20 soit vous avez bah cinq minutes il n'y a pas d'entre-deux aller et donc tout ça c'est aussi l'avantage de du timer ainsi davantage du timer in game c'est que on peut faire des petits breaks entre les chapitres et sur une run qui est aussi intense que c'est ça fait du bien notamment quand on est en basse on est pouvoir souffler un petit peu ouais bah en fait il ya des il ya des autres jouets qui ont bad et des cutscenes c'est long que tu peux pas ce qui bat céleste a juste le temps entre les chapitres pas de pause dans mon speed run donc là on est tout en bas du sommet de la montagne oui effectivement c'est donc on va tout grimper parce que je vous rappelle que badin est méchante mais bon on s'est réconcilié avec donc maintenant elle a deux enfin nous a redonné et en fait on a surtout donné notre sac à dos à théo oui en fait c'est voilà en fait c'est grâce à ça qu'on va plus vite en fait il ya des gens qui ont dit que c'était une réconciliation non c'est l'histoire n'est pas quoi ça ouais c'est ça il ya plus de sac à dos c'est les poids d'entraînement dans les animés en fait c'est ça alors donc là vous voyez qu'on va revisiter un petit peu chaque mécanique qu'on a déjà vu donc là on est sur force et qu'une city le chapitre 1 mais en stéroïdes parce que là on n'a plus qu'un jour pour grimper la montagne donc bah il va falloir faire vite c'est bientôt les reprises du boulot et oui donc je sais pas pour toi perso c'est mon chapitre préféré ce beat j'aime beaucoup ce chapitre c'est passé roqueteur exactement j'avais sans tête mon chapitre préféré va venir bientôt ouais on va le voir dans pas longtemps mais ouais summit chapitre assez long mine de rien c'est un tiers d'un run 1% ouais c'est un tiers de la run un petit peu un petit peu plus quand même ça un petit peu moins plutôt c'est plus dans les 20% mais ouais en gros c'est vrai et donc là on arrive sur la partie savoir que j'ai l'air pour ce qui plaît qu'un signe là en fin de segments possible de compter les cycles que madeline fait en tant qu'elle tente sur elle même savoir exactement quand elle va pour la cuisine va se déclencher pour aller à la script un peu plus tôt ouais ça a changé la vie de beaucoup de runner en fait on peut compter le nombre de tours qu'elle fait sur elle même parce que c'est fixe pour prévoir c'est différent à chaque section mais c'est fait ouais donc là vous voyez que en fait on peut aussi faire des hyper dash en dehors de ces dreamblocks c'est juste que dans le chapitre 2 bah on avait qu'un dash du coup bah tu fais un hyper dash et bah ok bah t'as plus d'âge donc tu fais rien ouais the summit est très très sympa c'est franchement un chapitre que j'aime beaucoup et donc là on va arriver à ton à toi némésis est ce qu'il va le passer vraiment je suis reconcilié avec cette rome mais c'est vrai qu'elle m'a j'ai raté le super c'est pas très grave donc là vous avez vu un démo d'âge donc c'est de ça qu'on parlait qu'on disait bah là c'est un setup très très simple il suffit de faire un hyper dash et bah le démo d'âge est assez facile il ya je crois que c'est six ou sept frais donc c'est assez confortable quand on est à la hauteur maximale de l'hyper dash on est bien aligné ultra dash ultra dash ah c'était buffer ouais c'était buffer du trait a pas eu toute la musique et le prologue franchement c'est c'est mon petit favori j'aime trop car je dirais même plus moi j'adore le prologue en ttap alors la run de 4,667 secondes et donc là le retour du vent des bubules donc là on va passer par la fraise alors en fait on n'a pas besoin de récolter cette fraise c'est juste qu'en fait c'est plus rapide de passer par là et ce qu'on trouve que voilà la fraise est dans la strat bon bah on va pas la laisser un bah il ya beaucoup de dash différents dans ce jour mais en même temps pas beaucoup c'est ça que je trouve très très intéressant avec ce jeu c'est qu'en fait au fond au bout du compte en fait c'est juste une combinaison d'un seau d'un dash et d'un crabe en fait donc d'un crabe ouais en fait c'est un crabe dans le sac à dos c'est pour ça qu'il était aussi lourd ce qui est très très important l'autoscroller skip skip on vous laisse pour les intimes la sphère l'acronyme mais trop tard tu l'as fait pour c'est vrai c'est vrai j'ai spoil le jeu ouais il n'y a pas vraiment d'autoscrollers dans ce jeu ce qu'on appelle des autoscrollers bas c'est des voilà des skins comme ça on a besoin de de l'arrobloc et on est obligé de l'attendre un archi qui nous permet de gagner juste assez de hauteur pour enchaîner directement donc un archi et cette fois ci en faisant un démo dash dans la bulle ouais parce qu'en fait comme quand on fait un démo dash on a notre hitbox accroupi si on fait comme si on faisait un hyper dash mais en fait le jeu se dit attend il dash dans le sol et à la hitbox accroupi c'est un hyper dash c'est l'idée sinon bah si c'est pas un démo dash bah ça donne ce qui est en gros c'est comme un hyper dash mais en plus en plus haut quoi et on retrouve le temple avec les bulles rouges section assez bizarre quand même très très technique pour aimer ça qu'elle est très éconque très très vrai c'est pas la préférée perso je la trouve assez inconsistante au magnifique ultra dash ouais si le fast qui permet de normalement on peut retry là ok très bien mais si on fait la rome très très bien le mouvement est assez awkward mais si on arrive à le faire bien on a un meilleur cycle un meilleur key cycle je l'attendais le what the fuck de millet ouais on a trouvé un setup bienvenue en 2020 sachant ça a toujours été plus rapide c'est juste qu'en fait on n'avait pas de setup donc bah c'était terriblement awkward alors est ce que tu vas faire le jeu boost non je n'aime plus il a tu as rompu avec le jeu boost je suis sûr qu'il m'a tué trois fois ouais mais ça se comprendre ça se comprend des restes du coup à yes 3000 m back is back le monstre savoir que mille est le meilleur français actuellement à jouer au jeu en termes de temps et ni pour cent dont 3000 m section finale du jeu donc là vous voyez que le vent nous pousse vers le bas c'est une section qui est très très fun très très fluide très très technique j'adore cette section avant si vous l'avez pas compris je pense que c'est assez clair je vous invite effectivement comme vous le faites déjà à compter les flaques dans le chat pour la ronde sera pas tous ah yes ma strat j'en suis fier j'en suis fier c'est toi qui me l'a appris c'est mon bébé n'apprenez pas à vos enfants à compter avec ces flaques parce que l'on va en ski quelques-uns et donc là le vent va arrêter de nous tirer il va nous pousser donc effectivement je suis d'accord à ce malgré manque d'oxygène madeline encore beaucoup d'énergie ouais la chambre ça c'est les canadiens je suis au canadien qui est là le mont céleste qui est un vrai à ce qu'elle est montagne au canada ouais c'est une vraie montagne au canada c'est pas loin de vancouver si je n'ai vu de seattle je sais plus faillir un truc où théo habite mais tu es dans le temps on était habite à seattle pourquoi on compte pourquoi pas on fait une envie on compte en fait les flagues que je suis c'est au plus génial oui il est super sympa je ne sais pas si c'est ce qui a été qu'il a trouvé mais je l'aurai pas de ce pays qui en tout cas c'est pas bubbs bubbs le fait aussi ouais c'est pas qui j'avais envie l'instigateur on peut aussi c'est encore plus rapide de faire le wall band sans le set up mais c'est assez délicat ouais ouais c'est je le fais pas perso alors que pourtant 3000 m c'est une de mes meilleures sections mais je trouve vraiment ce truc trop bizarre et donc on va arriver au sommet de la montagne dans pas longtemps donc là il ya plus de vent alors est ce que tu as utilisé le visual coup que je t'ai appris il ya 30 minutes j'en ai jeté d'avant c'est faux mais on va essayer de quand même faire la face de faire pour le bon jeu le faiseur boost un normal et que fait leur boussa passe super magnifique justement récupérer alors faut savoir qu'en fait pour compenser le fait que les manettes et l'analogue si vous faites un input diagonal donc sur le dipad ou sur le bas le clavier on a un petit boost de vitesse et ça permet d'avoir des cycles un peu plus rapide what bonjour 8 35 c'est solide bonne année et donc voilà la fin de la ronde j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie ouais la ronde est littéralement fini absolument pas de problème que le chapitre près voilà 30 44 dans ce même pour un élit pour sens aurait été un temps correct et en plus on va récupérer deux coeurs en plus exact et on vous a menti je suis sûr que vous vous êtes tous fait ouais c'est obligé obligé trop malin voilà donc là on va faire corps un chapitre secret ouais et il faut quatre coeurs pour y entrer donc les coeurs qu'on a récupéré vont être mis à profiter exact chapitre et psy log donc en fait le principe en le cas si l'ultra incroyable très belle vitesse donc là vous avez vu un ultra ou qui a été quand celle par une cote sin et ça permet de garder la vitesse donc en fait le principe de corps c'est que bah quand normalement quand vous touchez le solde vous récupérez vous récupérez votre dash pas pas d'encore le seul moyen c'est avec les cristaux ou avec une transition et voyez ces petits lava blocs qui sont encore pire que les ah non pourquoi que les j'avais particulièrement ouais moyen c'est top donc là on peut ce quitte normalement on est censé aller tout à droite pour changer le layout de la salle ce que corps à deux modes on verra dans la ronde après normalement il ya un mode feu il ya un mode glace donc là on va passer en mode glace ce qui fait que les boules de feu vont devenir des plateformes et ces trucs là vont devenir des bumpers merde j'ai cru notre plan est arché donc là pas mal de cycles au niveau des boules de feu ou de glace et donc l'enjeu de corps en fait ça va être de se dire ben voilà où est ce que je peux utiliser mes dash pour que ça soit le plus optimisé possible une strat que j'apprécie beaucoup que j'ai vu tout à l'heure et alors est ce que tu fais le corps et peur non ça se comprend les corps et peur c'est dur c'est où là on va récupérer le l'entrée ça a été plus facile alors faire well et incluant trading justement on y viendra après corps à la fin et là si l'ancien runner de true ending c'est la meilleure partie mille en plus vous avez un runner de calibre 1 devant vous savoir que notre ami icon est extrêmement doué sur farewell un peu rossi un peu rossi néanmoins non ce temps extrêmement bon et bien ouais on a 30 minutes d'avance sur les civets c'était vraiment rapide j'ai un peu raté ma sera très grave c'est pas grave donc là voyez qu'on va pas dash tout de suite normalement on doit dash en eau et là on va économiser un dash parce que ça va nous permettre à la fin du chapitre de juste dash en eau et pas aller à droite pour prendre ce cristal je ne connaissais pas cette trace donc là vous voyez il vient de faire un vertical hyper dash depuis la lave sert qu'en fait bah c'est aussi possible de le faire depuis la lave ou depuis le fin les murs de froid sauf que la fenêtre est pas de 3 pixels et de 1 pixel ma foi donc là il y avait un setup parce qu'il suffisait de se mettre à côté du mur ouais c'était ouais il faut les coyotes si tu fais un wave d'âge c'est un peu finir ah oui encore un cas d'économiser son dash pour passer ça et donc on arrive à la fin du chapitre ouais petit corner boost magnifique donc là voilà la lave nous poursuit alors vous avez j'ai parlé des corps hyper vous en avez eu un à l'instant un hyper dash depuis un lava bloc égale beaucoup de vitesse et ça permet d'aller assez vite je trouve ça assez satisfaisant c'est une des roues que je préfère d'encore perso je sais pas pour toi moi c'est le pro des pour eux ah non j'arrête tout mais je savais qu'ils ne s'y attendraient pas et donc voilà il vient faire rapidement la cassette rapidement il fait même pas le kane skip quoi non non franchement ne fait même pas un trick tasson lee quoi je ne comprends pas il appelle ça rapide voilà donc faut savoir que le corps est un des seuls chapitres où la cassette n'est pas cachée on est à la fin du chapitre et donc là ok très bien parfait chaîne d'ultra dash bon on voit optimal le kane skip c'est une c'est une strata absolument absurde où tu fais un ultra dash sur les ça n'a aucun sens on me soin plus de la strata exact mais c'est ridiculement dur c'est un peu tu fais un ultra à un corps hyper et en fait tu fais comme l'as la nero le nero cycle sur la art room de 6b ouais voilà donc tu fais un corner boost sur le bloc qui disparaît à la freine c'est très clair ce que j'en ai fait faire l'ultra après ça ouais c'est dans l'idée donc bah farewell le chapitre dlc ouais c'est ça c'est un peu ça donc voilà on arrive à faire well donc là on a deux dash d'a pas pour longtemps parce que on va encore se prendre la tête avec badling qui décidément n'est pas très coopérative et donc au final on aura plus qu'un dash mais la bonne nouvelle c'est qu'on va pouvoir récupérer notre dash grâce à ces cristaux qui nous en donnent deux mais à usage unique donc farewell chapitre très très long chapitre très très difficile très très fun à run alors je ne rende pas personnellement mais je n'imagine bien qu'il est très très fun j'ai passé pas mal de temps sur ce pied droit je pense que c'est c'est mon chapitre préféré on en parlait ouais on est au nage moi c'est d'être le mien qui est aussi beaucoup ronde en aïe elle le mur encore du monde est venu par révolution en 15 minutes et c'est son ouais 15 minutes 16 ouais 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 si tu es là révo je te salue si tu n'es pas là bah écoute je te salue quand même j'avais jamais vu ce dash c'est extrêmement close j'ai senti ma mâchoire se serrer c'est assez fait vraiment la toute dernière frame de ton daché ouais 15 minutes et il voulait faire le sub 15 pendant un moment mais bon il est je pense qu'il est passé à autre chose il a dit qu'il reviendrait peut-être à n'y pour cent récemment dernière nouvelle alors l'énergie liant je pense que tu pourrais toucher au jeu et je pense que tu pourrais le finir c'est à dire que c'est l'est moi j'aime bien dire que c'est le jeu le plus difficile que n'importe qui peut finir ah là là il fait pas la bottom route on va pas très peu pas s'entendre voilà le jeu est peu frustrant je suis d'accord avec aizer en fait tu meurs beaucoup mais le jeu t'encourage c'est pour ça que c'est le jeu le plus difficile que n'importe qui peut finir les nets ou courbes pas de soucis badeline nous fait un dash kit donc là un moment un petit peu stressant dans la rue ouais je te laisse te concentrer on expliquera ce que fais-je alors on a récupéré une gelie d'un écran d'avant la première partie passe et donc si on me rend la pluie il faut la chercher ça fait perdre un sacré bout de temps ouais c'était bizarre et donc la deuxième partie allemand c'est pour faire le client job c'est pas grave ok il est passé alors donc là ce que vous avez vu c'était le power source keep avec cette room qui a été introduite par les devs pour le rendre possible donc en fait normalement le principe de chapitre c'est que on est on essaye de on essaie de retrouver un oiseau en gros cours après un oiseau et bah on est censé se balader dans le dans les screens pour essayer de trouver des clés en v l'électricité est en fait avec cette cette méduse qui nous sert en gros de parachute ça fonctionne globalement comme théo mais avec moins de gravité on va pouvoir tout ce clip oui mollet je rend le jeu je ne rende pas faire well pour l'instant c'est dans mes plans dans un futur semi lointain mais oui effectivement je suis je rends le jeu un très bon temps on est pour ça un très bon temps mais un temps disons bizarrement réparti ok le door skip avec un bon ultra on peut passer en dessous de cette porte ouais exact et à une salle est connue pour être un peu heureux l'eau ouais ça passe du premier coup on l'appelle le pepeau fish en référence à une animaux de twitch bien connu et des fois il ne veut juste pas coopérer et bah il nous fait très gentiment signifier que va il s'en fout de notre nom lui c'est juste un poisson c'est sa petite vie alors là il ya un démo qui est un peu comme qui est un peu comme celui de 6b si vous vous souvenez donc avec une frais qui n'est pas n'a pas de cette heure je suis bon ouais il y avait cette révolution le fait beaucoup du beaucoup de gens le font ici il fait y aller quand même lors quatre cinq secondes mais les très très inconsistants ouais il dur à faire il n'est pas safe en plus parce qu'il n'y a pas de setup et puis s'il n'y a pas de les devs n'ont pas changé la fenêtre en fait je crois corrige moi si je me trompe mais il me semble que c'est quatre pixels alors c'est plus de capi c'est plus de cadre pas les devs ont adapté oui nous serions tous les deux effectivement donc là on continue à chasser le l'oiseau qui est derrière nous c'est je pense que le venille à ce qu'il ya c'est vrai mais n'hésite pas à passer nous serons très très contents de la grande manière là le monde a qu'on a skip la queue de signe mais l'oiseau en fait on arrive à s'y accrocher grâce à un tuto sur les wav dash qui est absolument hilarant si vous avez joué à faire ouais c'est là que le jeu nous apprend les wav dash fin les wav dash en gros c'est ce qu'on disait qu'on disait qu'on peut faire un hyper dash et l'extend en l'air c'est un way dash ouais je suis d'accord les skips sont très impressionnant alors on va en voir un voilà je laisse se concentrer voilà donc encore une fois les murs c'est une suggestion tu gestion cette fois ci on s'est servi de ces jumelles qui me permettent de voir le niveau mais qui nous permettent surtout d'éloigner les pics et madeleine de l'écran est en fait tout ce qui n'est pas à l'écran n'a pas de hitbox et du coup le temps que le que la caméra revienne sur nous j'ai eu le temps de dépasser de passer à travers ces specs juste juste ouais qu'est ce que je sais pas si les plus lente je te laisse me dire la strat normale la casse ouais ouais c'est la même vitesse à peu près c'est normalement c'est plus rapide de deux dixièmes mais révolution donc l'europe le record man du monde sur cette ail a une strat un peu améliorée qui fait à peu près le même temps que le bain au clip il faut savoir que le bain au clip est très dur parce que le timing pour le dash est extrêmement serré moi je sais pas comment tu fais pour la faire en vrai ça c'est un timing un peu bizarre j'aime beaucoup les strats avec des timings un peu bizarre qui est fait pourquoi j'arrive bien à les mémoriser ouais le swag est plus important ce screen qui est détesté de beaucoup de joueurs moi je me souviens c'était un cauchemar quand je l'ai fait en tous les cas je leur ai tous les cas jeux le playthrough meurt énormément de fois horrible c'est horrible je comprenais pas ce qu'il fallait faire ptsd du vietnam là ce qui est assez sympa dans ce qu'il peut ouais donc là en fait on vient de dodge une plume au début de l'écran est en fait avec le fast fall on vient de la donne de de wall kick ce bloc qui est tombé un petit ultra magnifique c'est possible d'avoir un moon boost là si je n'ai pas réussi donc les moon boost soit assez particulier compliqué à expliquer alors ouais bon je peux l'expliquer vite fait en gros le jeu le jeu nous corrige si on est off de d'un pixel quand on dash le long d'un sol ou d'un mur le jeu nous corrige et en fait l'idée c'est que ces blocs là c'est moon block qui flotte un petit peu en l'air c'est bizarre un petit peu c'est un peu late on c'est pas très grave c'est au début de l'argent je fais un voyage d'acheter une toilette travail à lui faire venir j'avais plus de hauteur et plus de l'aise que près plus de vitesse je sais plus j'en sais ah oui le donc en fait le jeu nous corrige si on est off d'un pixel est en fait c'est moon bloc là en fait si on exploite cette correction de au niveau des coins on va pouvoir d'ach dans le dans le bloc donc ça va le faire bouger un tout petit peu et en fait le magnifique démodage sous les pics pour ce qui peut la pièce donc le jeu va nous corriger et en fait en même temps comme on aura d'âge dans le monde bloc on va pouvoir récupérer l'inertie du monde bloc et donc ça s'appelle un moon boost c'est pixel perfect donc il ya des set up mais la vitesse pour faire l'ultra qui va loin et passer juste en dessous de petite plateforme bonjour qu'on j'espère que tu que tu apprends bien ton français allez quoi un camarade anglophone qui apprend la langue qui a connu qu'elle s'est fait un petit super sur le bloc magnifique je déteste cette room mais bon quand t'as une strat apparemment c'est pas facile clairement cette room aussi assez infâme en cas voyant enfin moi j'ai pas eu de difficulté mais tout ce que que j'ai vu jouer au jeu arrive elle m'a beaucoup fait souffrir pour la golden berry parce que c'est vrai que c'est très facile de ma way un moyen de la faire de manière très safe ouais parce que notre ami le gros week-end en tout fou furieux qu'il est faut pas oublier qu'il a aussi la golden berry c'est à dire qu'il a fait ce chapitre en deathless et ça m'a pris un petit bout de temps parce qu'en 9d en marathon marathon de 48 heures c'est trouve aussi assez dur en casu parce que c'est assez dur de comprendre ce que le jeu est exactement ouais ouais c'est le fast cycle donc faut savoir que ça paraît pas plus vite de pas plus rapide par an de passer par en dessous ouais ça l'est parce que le vent nous pousse plus longtemps il ya un trigger qui n'est pas il passe pas jusqu'en dessous et du coup le vent est favorable pendant plus longtemps exact alors attention à ne pas se prendre les sites on est choisi on va essayer on n'a qu'un seul essai pour le prochain script mais j'aimerais beaucoup le réussir ça s'appelle ouais tu veux que je te laisse te concentrer allez allez yo c'était encore une fois un démo dash ça save six secondes oui c'est le tu connaissais pas le stop des mobiles et c'est alors c'est complètement cette place sauf qu'en fait c'est soit tu gagnes six secondes soit en paire 2 donc ça vaut le coup de la faire en gros c'est ces chorales rives poussées pour que pour qu'on fasse ça c'est ça qui est assez précis en termes de timing parce que si on part un tout petit peu trop tard ouais alors là c'est pas si nouveau que ça finalement non mais c'est ces chorales qui l'a popularisé donc ça doit avoir je sais pas trop un peu moins d'un an d'entre eux gens je sais pas du tout j'en suis ça m'a l'air bon ouais ouais on est bon j'étais pas du tout concentré sur le thème et donc donc voilà ça c'était stubborn est donc les roues cassettes sous stéroïdes et on va arriver à une section que j'adore jouer perso même si j'ai joué que deux fois c'est une section vraiment très très fun à jouer très très fluide un plaisir franchement la musique qui est absolument sublime musique évolutive qui suit tout au long du parcours ouais ouais car en l'expérience c'est unique toute l'équipe a travaillé ensemble pour que ça soit le plus adapté possible et donc là en fait on s'est réconcilié encore une fois avec badeline et cette fois on se sert de l'oiseau qui nous envoie dans d'une direction qui des fois change en fonction de plein de paramètres bizarre que je vais pas développer ici mais donc l'idée c'est qu'on peut skip des triggers d'oiseaux et des orbes est en fait comme le screen va toujours dans le même sens bas si on va derrière badeline d'art l'oiseau bas l'oiseau nous suit et oui effectivement la meilleure musique le titre le titre du track c'est farewell ce qui est adapté je pense parce que c'est la manière du compositeur de dire au revoir au jeu dédicace à lena rain compositrice extrêmement talentueuse alors il ya un cycle qui arrive dans pas longtemps je crois ouais voilà j'ai l'âge deux fois ça fait pas gagner de temps mais ça me permet d'attendre exactement le même même temps à chaque fois ouais exact c'est pour ça que même alors souvent quand vous avez des events qui sont organisés ou tous fait en rta balla typiquement un marathon ou même des matches de bingo ou de randomizer ou tout ce qui compte c'est plus le rta ben en fait on fait quand même les strats qu'on fait dans certaines roues où on d'âge par terre même si ça c'est pas de temps c'est juste que c'est de la c'est de la mémoire musculaire en fait donc là on voit c'est un petit peu une culmination de tous les de toutes les mécaniques du jeu en fait ce chapitre a donc on voit qu'il va faire un d'âge très 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 précis normalement si l'old sous les droits ça passe finalement alors je crois très rarement je crois que l'op d'âge fin le prête est précis après je sais pas c'est toi l'expert salle un peu plus précis ce qui arrive celle qui me font très très peur notamment à la prochaine c'était pas le bon cycle c'est pas très grave ouais j'ai arrêté d'aller pour ça voilà donc cette rate c'est un auto-strawler dans le sens où faut qu'on attende ses plateformes c'est ça qui dure à peu près 20 secondes en fait un peu plus de 20 secondes et soit qu'on skip la fin et le ski p est un peu précis on voit alors parfait yes let's go incroyable donc en fait il a fait un d'âge diago tout en effleurant à peine le cristal ça lui a permis d'avoir son double dash et enfin drôle mais assez fort satisfaisante j'ai arrêté c'est pas très grave c'est pas très grave et la salle d'après la salle d'après assez impressionnante aussi à bien faire je vais pas me rappeler et ça passe parfait magnifique ultra clean ça me rappelle un petit peu awake un bas de la ce qui est parfait alors celle là je l'avais jamais vu et je me suis reculé en arrière sur ma chaise c'est juste en dessous donc là deux trois salles assez rapide c'est la dernière jusqu'à la salle de fin assez fameuse pour sa longueur sa durée pas forcément sa difficulté mais très très tristement célèbre faut savoir que cette salle est plus long que l'intégralité du chapitre 2 voilà donc s'il ya une mort c'est c'est triste bon là c'est pas ravillé au début ouais mais c'est pas bien grave on est au début de la rome la moon berry on aurait pu faire une incentive pour la moon berry on s'est pas trop très grave pas trop tard c'est pas encore trop tard est ce que vous voulez voir la moon berry le chat est-ce qu'on a le temps déjà l'orga peut-être au niveau du timing on a un oui c'est pas beaucoup plus long c'est de l'ordre de deux trois minutes plus long si je meurs un petit peu ok bah on a le temps bas c'est parfait et ben on va s'abrager une dose de stress merci beaucoup parce que c'est ça qui est déjà très très longue on est ni pour cent mais je suis encore dedans je suis pas à la moitié va devenir encore plus long parce qu'il va falloir que le backtrac un petit peu exact parce qu'en fait non mais pourquoi j'ai pas compris c'est parce que ça m'est déjà arrivé en paix aussi je crois parce que tu tu fasses folle pour descendre aïe 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 donc cette seule pleine de surprise toujours n'a jamais la comptée acquise ouais ne jamais à coq qui est présent aussi à salier à quoi un coq est aussi un runner de ferrol et mérite ouais un vétéran de du dlc alors ce qu'il aura le site parfait je préfère attendre moi j'ai pris un peu mon temps là dessus ouais non mais tu as bien fait mais je sais pas comment vous faites un des runners de ferville vous prenez des micro optimisation moi je les vois ma mâchoire elle se sert j'ai l'impression que je vais perdre une dent pour 0 2 secondes alors c'est pas faire la même chose voilà ok ouais on va pouvoir profiter de la musique exactement en fait c'était pour ça que je suis mort en effet et que je vais faire non mais bon ouais alors faut savoir que normalement on entend pas toute la musique si on si tout est parfait après bon tout n'est jamais parfait c'est du speedrun à chaque fois ça me fait peur de voir ça ok et donc là normalement si on a juste la dash à droite et on est à la fin du jeu sauf que bah bah apparemment vu que vous êtes des sadiques et ben on va j'ai pas pratique ça prend ton temps et ça passera ouais ouais c'est pas terriblement compliqué techniquement c'est une question de nerfs donc en fait là il ya plein de deux moune bloc qui était un petit peu partout donc là on va se servir de ce fiche alors je te laisse te concentrer pour pour la fin je reprendrai la parole après attend ok voilà donc là s'il mourait avant ça il repartait trois minutes en arrière et c'était pas très très faim pas très très faim donc la moon berry collectible secret qui nous donne une salle donc voilà vous voyez qu'on va arriver il ya une lumière là alors est ce qu'il va avoir le buzz drop inutile ouais ça c'est une référence aux besoins qu'on a fait dans cinq mais qui a été n'obligée de pas il avait maraté votre fait c'est pas bien on a obligé de voilà des espoirs pour passer à cet endroit et donc la salle de la moon berry qui est aussi très grande alors je sais pas non je reprends ton temps en plus ça passera on va être l'idée c'est qu'il ya sept méduses et en fait on aime beaucoup les méduses nous les runner de céleste donc on va l'emmener tout en haut alors donc faut savoir qu'un truc qui va être abusé ici donc j'en ai pas parlé c'est les gélivette heures c'est à dire qu'en fait si vous laissez tomber une méduse annoncé c'est rattrapable c'est rattrapable ça m'est déjà arrivé j'ai oublié de sauter enfin j'ai sauté trop tard aïe alors ça c'est pas grave ça fait partie de fairwell la classique j'étais bien parti donc oui les gélivette heures en fait si vous faut savoir qu'en fait donc c'est valable pour n'importe quel truc que vous portez que ce soit théo une méduse si vous êtes en train d'appuyer sur bas au moment où vous lâchez ce que vous portez vous n'allez pas le lancer et donc en fait on peut exploiter ça avec théo mais c'est pas très utile c'est surtout avec les méduses pour la laisser tomber et et ben juste après la récupérer d'âge vers le haut et ça nous fait monter très très vite parce que les méduses nous donne un assez gros boost de vitesse alors est ce qu'on est bon et c'est l'heure et pas du tout en sachant que j'ai attend parce que j'ai j'ai gol de réconciliation je pense que j'ai passé un bon réconciliation en effet ton réconciliation était inside je n'ai pas dit sur le coup pour ne pas spoil vraiment pas mal du tout c'était très très solide à 54 55 avec la moon berry parce que ça aurait donné je n'ai pas regardé la pace avant de changer de route je pense que c'était correct je pense que c'était dans l'ordre de 51 52 minutes ouais bah c'est c'est à peu près deux minutes je crois la moon berry donc avec la petite mort 52 minutes on va dire on va dans les eaux là très bien ouais l'épilogue on va l'épilogue pour aller check notre temps alors c'est bon pour les gg ouais merci pour les gg très très belle run je te dis également gg 61 morts sur 54 minutes de run c'est très très solide voilà ça fait plaisir merci beaucoup de nous avoir accueillis ouais alors moi j'aimerais quand même faire une dédicace au corner fucker les brons le sang de la veine merci beaucoup ouais c'est bien passé merci à toi rien d'avoir commenté je sais que j'ai pour l'instant fait aucune run en marathon sans que ce soit toi commenté ouais bah merci à toi je sais que c'est toujours un plaisir de commenter à tes côtés donc j'en profite la tarte la tarte est un peu fraise bon moi on en a on en a six dont une qui vient de la lune quand même je peux pas faire donc si vous voulez vous mettre au jeu la page feedrun.com est votre meilleur ami il ya énormément de tutos de guides beaucoup de trucs qui sont mis en place il ya un discord officiel qui est où les devs sont présents et sont actifs que ce soit pour le speedrun ou même pour si vous voulez modder le jeu si vous voulez enfin voilà vous pouvez trouver le lien sur la page feedrun.com la communauté est très 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 gentille ouais et est très active encore il ya énormément de gens très erronés plus que jamais et si vous posez des questions il ya de chanel pour poser des questions les gens répondent assez rapidement en général et le swap une heure c'est facile c'est très facilement assez néo si vous avez l'envie prenez le temps de le faire sera pas votre premier run ressemblablement bon ça peut arriver ça peut arriver ça dépend du temps que vous passez avant de commencer une run c'est ça mais c'est pas un travail de titans. Il y a un super tuto et fair tu as fait un tuto mille ? je savais pas que tu avais fait un tuto. Non je savais pas du tout. Yo ! Non les devs ont dit adieu au jeu avec fairwell justement voilà toute la thématique du dlc oui bon ils sont partis sur un nouveau projet donc en sortir un nouveau jeu mais qui n'a rien à voir avec fairwell avec c'est exact et bien je crois que j'ai jamais terminé la fin c'est dommage c'est dommage c'est une bonne partie de la run pourtant ouais bah ouais c'est juste la moitié de la run c'est pas normal mais euh ouais je suis sûr en fait la main de tuto et fair. Bah écoute faites une collab on va faire une collab bon et ben je pense qu'on a fini voilà on va laisser la place à nos amis Lorraine eSports l'occasion de regarder une bonne partie de la run et je me suis vraiment bien amusé. Je me suis beaucoup amusé aussi. Et ben excellent final comme prévu c'était excessivement cool. Ah quel plaisir. Oui bravo. C'est incroyable. C'était super cool quoi. Trop trop cool. Merci beaucoup. C'est toujours très rigolo bon alors là c'est vrai que c'est la true ending du coup ça finit pas là dessus mais quand c'est quand c'est la grimpette finale que tout le monde contre les collègues. Alors quoi stand dans une salle soit écrit les noms c'est toujours très rigolo non c'est vraiment une bonne run pour clore les marathons à chaque fois très impressionnant tout le monde kiffe etc c'est trop trop cool. Ouais puis c'est un jeu qui est connu qui est populaire en speedrun aussi. Voilà c'est ça ouais exactement. Et puis c'était cool parce que les commentaires étaient très bons et surtout il y avait une symbiose entre vous ça passait vraiment très bien ça s'enchaînait bien. On commence à avoir l'habitude. Ouais à force. Ouais ça se sent ça se sent ça se passe bien et tout la parole c'est vraiment très cool. Et ben merci merci infiniment vraiment à vous à vous deux. Bah merci à vous. Merci à vous ouais. Merci à vous.